Salut Internet ! Alors nous on s'appelle Les Parasites On fait des courts-métrages sur Youtube Et on te raconte plein d'histoires Et tout de suite quelques extraits Encore ! Les pauvres ne méritent pas mieux Comme dans les livres Je crois que vous êtes amoureux Je suis attention ! Pour l'instant on te laisse avec Doc Seven, ça va être super intéressant comme d'habitude Merci Doc ! Merci Doc ! Bonne vidéo ! Vous gâchez tout, l'émotion commence à monter, vous gâchez tout... Ah vous êtes pas possible les gars ! Je vous reparle de la petite bande des parasites à la fin de la vidéo Bon, comme vous le savez maintenant, j'adore le cinéma Et j'adore aller au cinéma Alors aujourd'hui on va parler un peu de ces salles mythiques Où on s'évade de la vie quotidienne Et où on peut se permettre de rêver un peu Allez, c'est parti ! Musique Vous connaissez le principe des drive-in Ce sont des cinémas en plein air qui te permettent de voir un film depuis ta voiture Ça a eu une popularité super forte aux Etats-Unis dans les années 50 et 60 Bah c'est facile à comprendre, c'est génial comme idée T'as même pas besoin de sortir de ta voiture, tu te gares et tu regardes ton film C'était surtout parfait pour les familles qui, pour le coup, pouvaient emmener leur enfant sans craindre que leurs pleurs dérangent les autres spectateurs Bon et puis pour diverses raisons, ça a pas vraiment perduré Déjà, ça marche que la nuit, en journée c'est plus compliqué de bien voir l'écran Et puis c'était jugé immoral Beaucoup de jeunes couples en profitaient pour faire des petites cochonneries si vous voyez ce que je veux dire Même s'il doit bien en rester quelques-uns dans le monde, il y a quand même peu de chances de vivre cette expérience de nos jours Mais si vous êtes vraiment motivés, il y a moyen Il suffit d'aller à Disney World en Floride Là-bas, ils ont un resto slash ciné Chaque table est en fait une réplique de voiture des années 50 Comme ça, vous pouvez manger tranquille, devant votre film, dans une voiture Enfin, une fausse voiture, mais bon, c'est cool quand même Bon, je dois avouer que c'était pas facile C'est pas compliqué de trouver le plus grand multiplex du monde Vous savez, ces cinémas qui regroupent plein de salles Et donc, bah, logiquement, qui peuvent accueillir en tout des milliers de spectateurs Mais trouver LA plus grande salle de cinéma en termes d'accueil de spectateurs, c'est vraiment pas facile On peut citer par exemple Gaumont Palace Qui était un cinéma parisien disparu en 73 Et qui pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes On peut aussi parler du cinéma Karl Marx Qui se situe à... à Cuba Ah bah oui, tu m'étonnes vu le nom Lui, il peut accueillir jusqu'à 5500 personnes Enfin bref, à force de fouiller, je pense être tombé sur le plus grand Le Shrine Auditorium Cet accent de malade Il se situe à Los Angeles et peut accueillir environ 6300 personnes Et encore, il a été rénové en 2002, hein Mais avant, il pouvait en recevoir jusqu'à 6700 Il devait quand même y avoir la queue dehors, hein Ça doit être un petit peu long de remplir la salle, je pense Imagine que ce soir, c'est la Saint Valentin Tu veux marquer le coup avec ta copine, mais tu hésites beaucoup Aller au cinéma pour lui montrer ton côté rêveur et artistique Ou l'emmener dans un bon resto gastronomique pour le côté épicurien de la chose Eh ben, pourquoi pas faire les deux ? Et pourquoi ne pas faire les deux en même temps ? Bah si par chance t'es à Séoul en Corée du Sud à ce moment-là C'est tout à fait possible C'est une petite salle intimiste de seulement 30 places Les fauteuils en cuir coûtent 6000 euros pièce La cuisine franco-italienne est préparée par des chefs de renom Et il y a même un service de voiturier Et les menus ne coûtent qu'entre 50 et 80 euros C'est pas si cher que ça, hein Ça, c'est vraiment un concept que je kifferais faire Secret Cinéma, c'est une boîte anglaise ultra-secrète En gros, tu t'inscris sur leur site pour un événement Le jour même de l'événement, et seulement le jour même, ils te filent l'adresse du lieu Et là, tu vas pas seulement voir un film, tu vas voir tout un spectacle Leur dernier délire en date, c'était pour Star Wars T'imagines ? Le matin, on te dit, ok, l'endroit secret, c'est là Et le soir, t'es plongé dans l'univers de Star Wars entouré de cosplayers et d'autres spectateurs Tu peux participer, tu peux parler à Chewbacca, faire du troc avec les rebelles ou les Stormtroopers Bref, pendant 3 heures, tu vis Star Wars Bon, et après, on se mate un des films quand même, hein Je trouve que c'est une façon tellement innovante de voir un film Dans le passé, ils ont déjà fait ça pour Retour vers le futur ou encore Blade Runner Si ce concept arrive un jour en France, je signe direct Quoi de mieux que de voir un film à la belle étoile allongée sur un transat ? A Melbourne, en Australie, vous pouvez faire ça en haut d'un immeuble En plein milieu de la ville Donc, devant vous, le film, et de chaque côté, des buildings Ça doit être assez dingue comme expérience Et puis, si vous arrivez un peu en avance, il y a même un petit bar sympa Il y a des couvertures si vous avez froid, de quoi bouffer, de quoi boire, bref Un bon petit délire qu'il faut bien souvent réserver des semaines à l'avance tellement c'est populaire Par contre, ils font comment en hiver ? Ça doit quand même bien cailler, là-haut, non ? Et comment ils font s'ils commencent à flotter en plein milieu de la séance ? Genre, tu rembourses la moitié du ticket ? Comment ça se passe ? Il y a un truc que je déteste au cinéma Les gens qui parlent Bon, et les gens qui envoient des textos en pleine séance Bon, et les gamins aussi, là Les gamins qui arrêtent pas de chialer tout le long du film Bordel, j'aime pas qu'on me dérange, moi Et ben si vous êtes comme moi, la chaîne américaine de ciné Alamo est faite pour vous Leurs règles sont assez simples Tu utilises une fois ton téléphone, t'as un avertissement Au bout du deuxième avertissement, ils te foutent à la porte Sans te rembourser, voilà Et les enfants alors ? En dessous d'un certain âge, ils ont juste pas le droit d'être là Et ben leur concept a tellement bien marché Qu'à la base, il y avait qu'un seul cinéma Alamo au Texas Et en seulement quelques années, il y en a déjà plus d'une vingtaine Bon, et accessoirement, dans toute leur salle, il y a devant votre siège une petite table Ouais, ils font aussi restaurant Vous passez votre commande et on vous livre pendant la séance Pour le coup, ça va un peu à l'inverse de leur concept Parce que, ok, on a plus les gamins qui pleurent Mais les bruits de couverts, je suis pas sûr que ça soit très plaisant Et on a un français en grand gagnant L'Eden Théâtre Il est situé à la Ciota, c'est pas loin de Marseille Et c'est tout simplement le plus vieux cinéma du monde, toujours en activité Ah bah, c'est simple, vous voyez les frères Lumière là, les gars qui ont inventé le cinéma ? Bah c'est là qu'en 1895, ils organisèrent la première projection cinématographique Alors, ok, c'était une projection privée Mais 4 ans plus tard, l'endroit est devenu un lieu public Bon, et ok, je dis que c'est le plus vieux cinéma, toujours en activité, mais je triche un peu Disons qu'il a été fermé entre 95 et 2013 Mais quand même le truc, il y a plus de 100 ans, il projetait déjà des films, c'est juste dingue Visiblement, de nos jours, c'est devenu un cinéma d'art et essai Pour le coup, j'aimerais vraiment pouvoir le visiter Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo Vous les avez vu en intro, aujourd'hui je vous présente les copains du collectif Les Parasites Leur chaîne est juste ouf Moi qui baigne dans le cinéma, je pouvais pas ne pas vous présenter leur travail Ils font des courts-métrages de malades D'ailleurs le lien que je vous mets là, c'est leur film qui s'appelle Crise d'empathie C'est juste ma préférée de leur chaîne Et puis je pouvais pas vous faire une vidéo sur les salles de cinéma sans vous les présenter Donc allez vous abonner en masse à leur chaîne Et puis surtout qu'un de ces 4, vous risquez peut-être de voir ma tronche dans un de leurs films Bon, quant à nous, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas louper les prochaines vidéos Et vous pouvez gentiment défoncer sa race au pouce bleu Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Salut internet !